Bon, comme certains le savent hier, j'étais sur un petit tournoi Yu-Gi-Oh sur Strasbourg Et je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé Bon déjà j'y suis allé en mode, ouais je pourrais changer les cartes, tout ça, j'arrive, je me confond classeur Bon bah j'ai rien d'intéressant, mais il faut dire que ma collection est encore un peu mime, un petit 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 peu Puis la liste des adversaires affrontent Puis la liste des duelistes arrive Et premier duel Pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe lors de certains duels dans des tournois locaux En fait ça se passe en deux duels gagnants Le premier duel gagnant, bah il gagne Et après vous gagnez des points, duel gagné c'est 3 points, duel perdu c'est 0 points Et je crois qu'un match au juste doit être 1 point je crois Le premier duel, j'affronte un deck Sky Striker Ouais, et j'étais avec mon deck Bourjois, pas au petit du tout J'ai perdu Donc un deck plutôt sympatoche, j'aime beaucoup les artworks d'ailleurs Mais ça permet de découvrir un peu plus le Sky Striker Qui est un deck en fait où tout simplement Les monstres sont pas excessivement puissants Les monstres de base Mais ils ont la capacité de soit augmenter leur puissance en fonction du nombre de monstres qu'il y a dans le site tiers Soit tout simplement baisser celle de l'adversaire en fonction du monstre qui est créé dessus Et moi c'était très intéressant de combattre au contre, mais bon, défaite Puis il arrive le deuxième dueliste Et là attention, un deck comme jamais vu auparavant Un deck Blue Eyes aussi Et là ça en suit un combat Blue Eyes contre Blue Eyes Bon ben, vous devinez, j'ai perdu Donc bon, j'ai perdu, mais en même temps c'était pas le type de Blue Eyes C'était un Blue Eyes un peu poussière d'étoiles Mais c'était très sympa D'ailleurs, dans ce genre de tournoi, généralement, tous les duelistes sont assez sympatoches On s'amuse bien, on rigole bien, une bonne entente Si on connait pas trop une carte ou une fonction Parce qu'on a un doute ou autre, on peut toujours demander Il y a toujours quelqu'un qui est là Pour les échanges, ils sont là aussi Il faut avoir des bonnes cartes Donc défaite pour le deuxième Alors le troisième, allez-vous me dire Qu'est-ce que tu as affronté ? Eh bien, j'ai affronté Tenez-vous prêts Un autre deck Blue Eyes Et je vous le donne en mille Cette fois-ci, je n'ai pas perdu Mais j'ai doublement perdu Je me suis pris une branlée Eh bien alors, une branlée Si vous préférez, ils jouaient avec Blue Eyes Mais avec beaucoup de monstres fusions Qui, en plus, avec leurs effets M'empêchaient, moi, d'attaquer Ils étaient ainsi pendant un tour Ils sacrifiaient, les réinvoquaient C'était tout un schmiglik Au final, je me suis fait juste défoncer une fois de plus Puis vient enfin ma victoire Ma première victoire Qui est contre La table vide Oui, parce qu'en fait, comme on a un nombre impair Eh bien, il y a quelqu'un qui se retrouve sur une table tout seul Et en fait, comme il se retrouve face à personne C'est comme si la personne en face de lui avait abandonné Donc ça lui donne trois points Voilà S'en suit alors le dernier Et toute puissante duel Face au deck Que je redoutais le plus C'est bon, je n'ai pas d'être envie de me combattre Ce putain de deck Soul Burner Que tout le monde utilise maintenant En tournant le bord des Alors pourquoi tout le monde utilise le Soul Burner Mais en fait, c'est tout simplement parce qu'il permet d'abord non-stop des ressources Voilà C'est des ressources limite inépuisables Et tout le monde a acheté trois fois ce deck Et tout le monde a refusé le deck, on va dire, en améliorant un petit peu tout ce qu'il y avait Avec des Salamand Grandes Salamand Grandes Salamand Grandes Des Salamand Grandes Je ne dirai pas les autres cartes que je ne connais pas Je crois qu'un jour on fera un Un top 5 des cartes les plus compliquées à prononcer Pour moi Et donc ce deck de merde M'a littéralement Explosé Je crois que c'était le duel le plus rapide que j'ai fait de toute ma vie J'ai perdu mes deux duels en l'espace de 5 minutes Après, ça m'a fait passer avant dernier J'ai eu de la chance, on va dire qu'il y avait une personne qui n'a pas eu la chance de tomber face à la table solo Ce qui fait que j'ai fini avant dernier Et donc en fait, peu importe notre placement dans le tournoi On obtient toujours ce genre de petit pack de tournois Que l'on va ouvrir ensemble et ça va faire une petite ouverture de ce tournoi Alors, découvrons ensemble qu'est-ce que ce petit pack de tournois a à nous offrir Alors, comme d'habitude, je l'ouvre proprement Est-ce que c'est le numéro 10 ? Je crois que j'ai le 8 et 9 Ça fait que je commence à participer à pas mal de tournois Ce qui n'est pas plus mal, ça veut dire que je commence à être bon Non, je déconne C'est-à-dire, je suis toujours autant une grosse merde et que j'arrive toujours pas autant à gagner des titres Mais bon Allez Alors, nous avons Oh ! Dragon de poussière des taux, le mode assaut Alors ça Ça, c'est une putain de carte à laquelle je ne m'attendais pas du tout Attendez, c'est quoi ces effets ? Non-invocable spécialement, ni normalement D'abord Putain, c'est tellement écrit petit Qui doit être d'abord invoqué spécialement avec l'activation mode assaut N'invocable spécialement autrement Sauf par son propre effet D'accord Bon, c'est une carte un peu space à jouer Mais qui pourrait intéresser des gens peut-être pour des échanges Qui sait ? Ensuite, Force Raid Super Quantum Monce au Quantum, un guerrier à 2800 A 2000 attaques et 800 défenses Si vous ne contrôlez aucun monce, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants Force Raid Quantum une fois par tour Lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement Vous pouvez cibler une carte Super Quantum Dans votre cimetière et rajouter à votre main Ou cette carte est envoyée au cimetière Vous pouvez cibler un monstre Super Quantum Force Raid 1-1-1 Dans votre cimetière invoqué spécialement Ok, bon Et Salamand Grand Top Ok, parce qu'il y a 3 cartes en fait dedans En rat, même pas Super Rat, ni rien Salamand Grand Top Ok, monstre Cyber 00 Donc pour les monstres Salamand Grand Qui sont actuellement le deck le plus joué Bref Durant votre main de phase, vous pouvez invoquer par lien ce tour Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main Vous pouvez dans une zone pointée par un monstre lien Si vous ne contrôlez aucun monstre Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière Puis cibler 5 monstres Salamand Grand Dans votre cimetière Mélanger dans le deck Puis piocher 2 cartes C'est abusé Moi, il faudrait l'interdire ce deck Salamand Grand Bref, sur ce les amis J'espère que cette vidéo était intéressante Quand même pour vous Vous avez donné envie de vous inscrire à des petits tournois comme ça Local C'est très sympa Moi, j'aime beaucoup en tout cas On fait de bonnes rencontres On découvre des gens On apprend des decks Voilà, j'espère que les amis Cette petite unboxing vous a plu C'était très mini-mini-mini Mais c'était surtout pour parler des tournois Et que ça vous a donné envie d'en faire N'hésitez pas donc à me suivre sur Twitter Instagram Et bien évidemment la chaîne YouTube Pour savoir toutes les vidéos qui vont sortir Ainsi que les voir grâce à la chaîne YouTube Allez, bisous, bisous les amis A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501